Bonjour M. Maillet, secrétaire général de Force Ouvrière, il vous répond en studio et en direct. Boycott de cette troisième conférence sociale pour le quinquennat Hollande. François Hollande qui voulait apaiser les relations entre les Français et Gaté, c'est un échec à cet égard-là. Car après la CGT et Force Ouvrière, la première fédération de l'éducation, la FSU, claque aussi la porte. Mais que se passe-t-il ? On se le demande pour que ce climat soit aussi intemnable. Comment expliquer, Jean-Claude Maillet, qu'il faille en arriver au boycott pour se faire entendre dans ce pays ? Pour deux raisons. Je crois que, première raison qui est une raison de fond, certaines orientations économiques et sociales du gouvernement qui sont contestées, notamment par Force Ouvrière, mais pas seulement en Force Ouvrière. Le pacte de responsabilité, la manière dont certaines aides sont accordées aux entreprises, sans condition. Je rappelle que ça fait 41 milliards d'euros sur trois ans, c'est pas rien, 41 milliards. En contrepartie des réductions de dépenses publiques et sociales sur trois ans de 50 milliards. Là aussi, ça risque d'avoir un effet récessif, d'augmenter le chômage. Ça, ce sont les questions de fond. Mais tout ça, vous en avez parlé avant. Oui, non, mais ça, c'est le fond. Attendez, cette conférence, on était prévus pour y aller. On avait travaillé en amont, on a eu les réunions, etc. Et il s'est passé quelque chose, c'est l'intervention du Premier ministre, il y a quelques jours, dans un journal, où il a annoncé toute une série de choses qui étaient des réponses concrètes à des revendications du patronat, sans prévenir personne, en tous les cas sans prévenir les syndicats, quels qu'ils soient, en disant qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut du dialogue social, et d'un autre côté, pas assurer le minimum, le service minimum, je dirais, en matière de dialogue social. Donc, c'est un coup de gueule, en quelque sorte, pour dire, attendez, là, on marque le coup. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si vous voulez dialoguer, il faut dialoguer sérieusement. Il faut consulter de manière régulière, pas une fois par an, mais toute l'année. Et puis, j'espère que ce sera entendu.